Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vous retrouve encore une fois pour un reading vlog. C'est le format de vidéo que je peux faire le plus facilement en ce moment parce que je suis complètement overbookée par le travail, le mémoire, etc. Et du coup j'ai décidé de me lancer dans un nouveau reading vlog aujourd'hui avec vous. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai décidé de me lire la trilogie Grisha de Lev Bardugo avant la sortie, l'adaptation de Netflix sur cette trilogie et la duologie Six of Crows que j'ai déjà lue et que je ne vais pas relire pour la nouvelle sortie Netflix. Mais je n'ai jamais lu Grisha donc je me suis dit que ce serait le moment de me lancer. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un reading vlog. Je sais que plusieurs booktubeurs et booktubeuses ont eu cette idée. Ça ne m'empêchera pas de publier cette vidéo parce que j'ai envie de vous donner mon avis sur cette trilogie. Et en fait je n'ai pas trouvé le temps de commencer ce vlog alors que j'ai déjà commencé ma lecture du premier tome puisqu'il nous reste à peine 30 ou 40 pages du premier tome à lire. Ce qui n'est pas mal c'est comment je peux vous donner déjà un avis plutôt complet sur le premier tome et du coup j'enchaînerai avec des petits updates au fur et à mesure sur la suite de la trilogie. Dans ce premier tome, pour ceux qui ne connaissent pas Grisha, le premier tome s'appelle Shadow and Bone. Je les lis en anglais dans leur version originale et je vous mettrai la petite couverture juste ici. On est dans un monde de fantasy, on va suivre le personnage d'Alina qui est une jeune fille orpheline qui a vécu toute sa vie avec son meilleur ami Mal et qui avait pour vocation de devenir cartographe. On est dans un monde de fantasy, on a des gens qui ont des sortes de pouvoirs magiques qu'on appelle les Grisha et forcément vous vous doutez bien que notre personnage principal va développer des pouvoirs qui sont évidemment déterminants pour ce monde. C'est une trilogie qui a été écrite il y a un petit moment déjà et du coup on reprend quand même des schémas qu'on a déjà vus et revus. Il n'empêche que l'univers magique pour l'instant est incroyable, je m'y plais énormément, je m'y plonge avec fascination. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, elle n'a pas quelque chose d'exceptionnel très honnêtement mais en même temps c'est une de ses premières trilogies donc je lui concède totalement le fait qu'on ait certains clichés, certaines idées vues et revues parce que c'est une trilogie qui est sortie il y a un moment alors que dans Six of Crows on voit quand même un certain fossé entre Grisha et Six of Crows où la duologie de Six of Crows est quand même beaucoup plus poussée au niveau de la psychologie des personnages au niveau de l'univers et au niveau de l'écriture même si je l'ai lu en français cette fois-ci mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à lire ce premier tome de Grisha qui est très rapide à lire, il est assez court et c'est aussi pour ça qu'il me reste à peine 40 pages à lire c'est un livre qui fait à peine 200 pages, je l'ai lu donc sur ebook mais si finalement cette trilogie se révèle un coup de coeur pourquoi pas m'acheter la trilogie en entier en papier mais en tout cas pour l'instant un peu voilà mon update sur ce premier tome je ne suis pas en amour pour Alina mais j'aime beaucoup suivre son personnage que j'espère j'attends surtout un développement plus poussé de son personnage et de sa psychologie j'espère qu'on l'aura par la suite, on verra bien pour ce qui est du personnage de Mal, pour l'instant je l'aime bien mais c'est pareil j'attends un développement plus poussé du personnage et j'ai découvert évidemment le fameux Darkling dont tout le monde parle je n'aime pas vraiment ce personnage, je ne vais pas vous mentir je ne suis pas en amour avec sa personnalité, sa manière d'être contrairement à beaucoup de gens qui sont vraiment fans de ce personnage peut-être que je deviendrai fan de ce personnage en lisant la suite peut-être que dans le premier tome il est comme ça et qu'il va évoluer dans le deuxième et le troisième tome en tout cas on verra bien mais pour l'instant c'est clairement pas mon personnage préféré mais le point fort pour l'instant je trouve c'est l'intrigue et l'univers qui est quand même assez dingue et j'ai hâte d'en apprendre plus en tout cas pour une série Young Adult je trouve que ça part sur des bonnes bases voilà donc je vous donnerai mon avis un peu plus poussé dans les jours à venir quand j'aurai sûrement fini ce premier tome et attaqué le deuxième on est le vendredi 23 mars et je reviens plusieurs jours après pour vous faire un petit update de ma lecture de la trilogie de Grisha de Lev Bardugo j'ai enfin terminé le premier tome qui est Shadow and Bone que j'ai en fait terminé depuis déjà 2-3 jours, on ne doit pas se mentir et j'ai passé un plutôt bon moment avec ce premier tome évidemment il faut replacer dans le contexte que cette trilogie a été écrite en 2011 donc il y a plus de 10 ans environ donc forcément il y a des clichés, des schémas qu'on a vu et revu notamment de triangles amoureux un peu étranges notamment du Darkling qui est un personnage auquel j'attendais beaucoup de ce personnage finalement je l'ai découvert et je ne suis un peu déçue je m'attendais à un personnage un peu plus charismatique un peu moins problématique aussi et toxique que ce à quoi je m'attendais évidemment je ne veux pas vous en dire plus l'idée n'est pas de vous spoiler mais de vous donner éventuellement envie ou pas de lire la saga mais c'est un personnage avec toute la hype qu'il y a autour de lui je m'attendais à plus incroyable que ça je peux comprendre la hype qu'il y a eu il y a 10 ans aujourd'hui je la comprends un peu moins je trouve qu'il y a des personnages méchants entre guillemets beaucoup plus intéressants beaucoup plus charismatiques et profonds les personnages ne sont pas forcément très très poussés psychologiquement mais encore une fois c'est une saga qui a été écrite il y a 10 ans donc ça peut se comprendre ça reste encore en surface et c'était aussi la première trilogie de l'autrice qui est très différente de Six of Crows donc j'ai passé un très bon moment avec ce premier tome l'intrigue tient le coup il y a beaucoup de rythme j'aime beaucoup l'univers qui est quand même une sacrée introduction j'ai hâte d'en savoir plus j'ai bien aimé suivre les personnages notamment d'Alina qui est notre personnage principal donc je vais voir ce que ça donne pour la suite et j'ai déjà lu quand même un tiers du deuxième tome donc qui est Siege and Storm pour l'instant je suis un peu sceptique au niveau de l'intrigue j'espère ne pas avoir deviné un peu les grandes idées de l'intrigue d'avance j'aimais bien dans le premier tome mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original par la suite pour l'instant j'attends encore un petit peu de voir ce que ça va donner par contre j'aime toujours autant l'univers que je trouve extrêmement travaillé très intéressant en tout cas pour un univers de saga fantasy young adult j'arrive vraiment à m'y plonger à me balader avec les personnages dans ce monde qu'a créé l'Eve Bardugo j'aime énormément les créatures etc bref j'aime beaucoup l'univers j'attends un peu plus de l'intrigue pour l'instant je m'attache de plus en plus au personnage d'Alina que j'aimais bien suivre dans le premier tome sans forcément m'y attacher mais j'avoue que ce deuxième tome je m'y attache il y a d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure d'autres qui sont assez mystérieux j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner d'autres qu'on a rencontré dans le premier tome qui se développe dans le deuxième que j'aime beaucoup donc pour l'instant on part sur des notes positives sur ce début de tome 2 j'espère vous reprendre quand j'aurai terminé le deuxième tome vous avez bien vu la date pour ceux et celles qui attendaient la grande série l'adaptation de Grisha en fait la série Netflix vient de sortir aujourd'hui au moment où je vous filme cet update ce n'est pas grave l'idée c'était pas forcément de regarder le jour même de la sortie mais c'était de enfin me motiver avec toute la hype qu'il y avait autour de cette saga à me plonger dans la trilogie Grisha puisque j'avais adoré Six of Crows pour l'instant je n'ai pas vu de retour sur la série et je les évite un peu et pour ne pas avoir de spoiler mais j'ai quand même hâte de m'y plonger je pense peut-être me plonger dans le premier épisode avant d'avoir terminé la trilogie si c'est le cas je vous ferai quand même un petit avis sur le premier épisode ou peut-être le deuxième en tout cas voilà pour l'instant je passe un très très bon moment et ça me fait du bien de retomber un peu du young adult fantaisie ça faisait longtemps que je ne m'y étais pas plongée et j'y prends vraiment un grand plaisir salut tout le monde on est le samedi 24 avril je ne vous fais pas tout de suite un update de Grisha parce qu'en fait depuis hier je n'ai pas vraiment avancé mais j'avais envie de vous emmener avec moi pour juste quelques petits clips dans ma balade sur Paris où j'avais envie d'aller me balader dans quelques librairies depuis que je suis arrivée sur Paris je n'ai pas eu l'occasion de le faire par manque de temps et beaucoup trop de travail mais là il fait extrêmement beau et les librairies étant des commerces essentiels j'avais envie d'en profiter pour voir si je ne pouvais pas trouver quelques petites pépites ou romans qui me tentent puisque je n'ai pas acheté de livre depuis le mois de décembre donc comment vous dire que ça me manque cruellement donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abbey Bookshop et j'ai terminé par Jiber Joseph. Je n'ai rien pris dans les deux premières qui sont des librairies bouquineries anglophones puisque les livres étaient assez chers en majorité et il n'y avait pas forcément de titres qui m'intéressaient énormément. Mais par contre j'ai craqué chez Jiber Joseph parce qu'il y avait certains livres d'occasion et des titres que je voulais depuis un moment. Et puis vu que ça faisait 4 mois que je n'avais pas acheté de livre je vous avoue que je me suis quand même fait plaisir en achetant 5 bouquins. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo book haul en entier mais du coup je vais vous les présenter assez rapidement ici. Mais je ne les ai pas lus donc forcément je ne vais pas vous en dire grand chose. Je me suis donc procuré The Poppy War de L.F. Kuang aux éditions Harper. Ici c'est un roman en anglais. Ils ont une section en anglais chez Jiber Joseph qui est beaucoup plus fournie je trouve que certaines librairies anglophones. En tout cas avec des titres qui m'intéressent davantage. Ici c'est un roman de fantasy qui s'inspire de l'histoire de la Chine avec une autrice qui est notamment historienne et qui fait des recherches sur les mémoires de guerre, les stratégies de guerre chinoises etc. Donc ça m'a l'air super intéressant de voir ce qu'une historienne peut faire d'un roman de fantasy qui s'inspire d'histoire réelle. Donc ici on suit, si j'ai bien compris, le personnage de Rin qui est une paysanne et qui va réussir dans ce monde à passer le test pour repérer les gens qui ont du talent, qui ont des grandes capacités. Et en fait elle va même réussir à rentrer dans une école assez élitiste, une école militaire qui se situe dans l'empire de Nicarra. Et évidemment elle va aussi se découvrir un puissant pouvoir qui est lié notamment au chamanisme. Ça m'a l'air absolument incroyable, j'en ai beaucoup entendu parler et en plus c'est un roman qui a été traduit cette année en français sous le nom La Guerre du Pavot. Donc si ça vous intéresse et que vous ne lisez pas en anglais vous pouvez vous le procurer. En tout cas c'est un livre qui a l'air absolument incroyable, j'ai entendu que des bons avis en anglais donc j'espère pouvoir m'y plonger assez rapidement. Ensuite bien évidemment j'adore les romans historiques et je suis tombée sur deux romans qui me font de l'oeil depuis plusieurs années et qui étaient en occasion. Donc je ne me suis pas fait prier. J'ai donc pris A Gentleman in Moscow de Amour Tolles. Donc ici aussi en anglais. Ici on va suivre un personnage qui est comte, le comte Alexandre Rostov qui va être jugé pour je ne sais quel acte et va finalement se retrouver dans une maison d'arrêt dans un hôtel près de Moscou en 1922. Donc au coeur finalement de ces décennies qui vont bouleverser l'histoire de la Russie et il va prendre ça finalement pour une punition d'avoir été mis dans cet hôtel. Et finalement il va faire beaucoup de rencontres et il va notamment avoir à un moment la charge d'une jeune fille qui va finalement changer sa vie, bouleverser sa vie. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui, un best-seller du New York Times. C'est un roman historique qui a été très reconnu et qui me fait très très envie aussi sous fond de Seconde Guerre mondiale, de peut-être on ira jusqu'à la guerre froide avec celui-ci. En tout cas je n'ai entendu que de bons avis donc j'ai hâte de me faire le mien. Le deuxième roman historique je suis sûre que vous le connaissez, il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zussac. Ici donc The Book Thief, moi je l'ai acheté dans sa version originale avec une couverture extrêmement intrigante. Ici on est durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Liesl qui a 9 ans dont les parents ont été emmenés en compte de concentration. Donc elle est dans une famille d'accueil et sa passion, son passe-temps c'est de voler des livres et elle va notamment faire la rencontre de la mort elle-même personnifiée. Et c'est finalement la mort qui va nous narrer cette histoire, ce roman. C'est un livre qui a fait aussi énormément parler de lui, c'est devenu un peu un classique des romans historiques contemporains. Et je ne m'étais jamais lancée dans ce roman alors que pourtant la thématique est extrêmement intéressante. C'est une petite brique mais j'ai pris une édition où c'est écrit assez gros à l'intérieur donc je pense que ça peut être un roman lu assez rapidement. En tout cas elle m'intrigue beaucoup et c'est notamment Morgan Lang, une de mes youtubeuses préférées si vous ne la connaissez pas foncée, qui a recommandé ce livre puisqu'elle le lisait pour son club de lecture et je me dis que ça peut être une excellente lecture de romans historiques. Mes achats sont extrêmement variés puisque là je viens de vous présenter du roman historique et de la fantaisie et on part sur de l'écologie politique, de la sociologie avec la journaliste Naomi Klein. Donc j'ai pris Tout peut changer, capitalisme et changement climatique aux éditions Babel. Ici il s'agit d'un essai donc tout est dit dans le titre entre le capitalisme et le changement climatique, les liens entre ces deux concepts. Vous le savez l'environnement est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le changement climatique. J'en ai parlé durant mon live mais je pense en avoir parlé aussi dans mes vlogs études puisque je fais notamment mon mémoire sur la sécurité environnementale et forcément ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est une journaliste qui est très reconnue pour ses essais sur le consumérisme, le capitalisme, l'alter mondialisme. C'est un des thèmes qui changent totalement de ce que je vous présente sur la chaîne habituellement. C'est une énorme brique qui fait 800 pages mais que j'ai très envie de découvrir. C'est une autrice comme je disais qui est assez incontournable dans ces thèmes là depuis une dizaine d'années et je ne me suis jamais plongée dans ces ouvrages donc ça peut être le moment de le faire. Et enfin un ouvrage qui est sorti depuis février et qui me fait tellement de l'oeil puisque j'ai lu le premier tome qui a été une excellente lecture, un bonbon, un petit nuage de lecture et j'avais très envie de me procurer le tome 2 et en plus la couverture est sublime. Il s'agit de Anne Davenly de Lucimo de Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture mais regardez-moi ça, cette pépite. Les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture nous font des couvertures absolument sublimes et puis ça fait des objets livres magnifiques dans la bibliothèque. Ici c'est l'histoire de Anne de Gringales, donc une jeune orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur dans le fin fond du Canada. Ici c'est une saga jeunesse canadienne qui est extrêmement connue là-bas et qui est en train d'être édité en France avec voilà des couvertures magnifiques. C'est une histoire qui fait du bien, c'est une histoire champêtre, c'est une histoire doudou. Je vous remettrai peut-être dans le petit i quand je vous parle du premier tome en update lecture que j'ai lu à l'automne dernier. J'ai hâte de me lire ce livre, en plus la couverture je trouve qu'elle fait très printanière donc ce serait finalement le moment de le lire en cette période et j'ai vu qu'en plus le troisième tome sortait en août donc je suis ravie finalement, il ne va pas falloir attendre trop longtemps avant d'avoir la suite. En tout cas j'ai hâte de me replonger dans cette histoire et de retrouver le personnage de Anne qui est juste adorable et extrêmement drôle. Je pense que ce passage du vlog a duré bien assez longtemps et je vais essayer de retourner à mon travail mais surtout de retourner à mes lectures de Grisha dont je vous tiens au courant. Salut tout le monde, on est le samedi 8 mai ça fait environ 15 jours que je n'ai pas pris cette caméra pour continuer le vlog déjà parce que j'ai manqué de temps clairement avec le travail parce que j'y avais un week-end très occupé la semaine dernière et que donc je n'avais pas avancé finalement dans ma lecture du tome 2 de Grisha que j'ai en fait terminé il y a seulement deux jours donc j'ai lu Sea Jane Storm donc qui est ce deuxième tome de cette trilogie et qui a été une très bonne lecture moins bonne que le premier tome mais comme beaucoup de gens c'est un tome 2 qui est assez lent il ne se passe pas énormément de choses et qui regroupe finalement les écueils du tome 2 pour autant j'ai trouvé que c'était quand même intéressant on a ce personnage dont tout le monde parle qui est Nicolai et je ne vous spoil pas je pense qui est un personnage que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui me donne très envie de lire la duologie pour l'instant King of Scores donc qui est sur ce personnage c'est donc un personnage que j'ai adoré découvrir et qui est extrêmement léger qui apporte vraiment de la légèreté et de l'humour à l'histoire et ça m'a fait du bien puisque nos personnages principaux qui sont Alina et Mal sont quand même des personnages qui sont très peu drôles avec très peu d'humour et très drama on va pas se mentir on rajoute à tout ça le Darkling qui est un personnage ô combien dramatique aussi bref des drama queen et des drama king on en a pas mal dans cette histoire donc Nicolai fait quand même assez plaisir dans ce tome 2 finalement la fin de cette histoire de ce tome 2 m'a beaucoup surprise j'ai été un peu choquée et en fait ça m'a donné tellement mais alors tellement envie de lire le tome 3 que je l'ai enchaîné directement en fait tout simplement donc là j'ai commencé le tome 3 qui commence un peu sur les chapeaux de roue et je sais que le tome 3 est souvent meilleur en fait que le tome 2 et même le premier tome c'est souvent le tome préféré des gens qui ont déjà lu Grisha j'adore pour l'instant l'évolution de certains personnages je trouve qu'ils prennent en maturité et en intelligence aussi ils sont un peu moins niés et adolescents et ça fait plaisir et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur l'univers quand même il y a tout un aspect religieux qui est très intéressant et qui me font un peu les poils on peut dire ça comme ça genre ça me met assez mal à l'aise mais c'est assez intriguant voilà donc pour l'instant ce troisième tome qui s'appelle donc Rune and Rising est une bonne lecture pour le moment j'en ai lu une cinquantaine de pages mais il me reste 200 pages avant de finir cette histoire mais pour l'instant je suis contente de ma lecture de la trilogie Grisha je ne regrette absolument pas même si c'est totalement différent de Six of Crows je passe quand même un bon moment je comprends pourquoi certains ont préféré Six of Crows et je pense que je préférerais toujours cette duologie là mais ça reste une très bonne histoire ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de la fantasy Young Adult dans lequel je m'étais autant impliquée et franchement c'était super cool pour le moment sur un autre aspect on est samedi j'ai pas mal taffé là pour le moment sur mon mémoire et j'avais envie d'aller me balader puisque toute la semaine il a plu et qu'aujourd'hui c'est le premier week-end où il n'y a plus le confinement donc j'avais envie d'aller me balader sans attestation avant le couvre-feu et vu qu'il y a beaucoup de soleil et que c'est peut-être la seule journée de soleil qu'on va avoir avant encore une dizaine de jours je veux en profiter il fait super beau et super chaud et je veux sortir sur Paris j'ai donc repéré une petite librairie encore une librairie anglophone puisque c'est là où on en trouve le plus à Paris donc je veux profiter d'aller les visiter donc il s'appelle WH Smith Paris donc il est dans le premier arrondissement j'avais envie de vous emmener avec moi C'est bon Sous-titrage ST' 501 On est le jeudi 13 mai, je vous reprends seulement quelques jours après le dernier update, ce qui est assez rare dans ce vlog. J'en suis à 75% du troisième et dernier tome de la trilogie Grisha, donc normalement qui est Rune and Rising, donc de l'Eve-Bardugo. J'adore ce troisième tome, c'est vraiment mon tome préféré de la saga. Plus on avance vers la fin, plus ça s'intensifie, il y a énormément d'actions, de révélations. J'ai été un peu choquée par des révélations assez récentes sur un des personnages principaux. Évidemment je ne vous spoil pas. J'adore l'univers, les révélations et surtout j'aime beaucoup les personnages secondaires qui sont enfin, je trouve, introduits réellement dans ce tome 3. Il y a une vraie dynamique de groupe qui se crée, on n'est plus vraiment sur ce triangle entre Alina, Mal et le Darkling qui est un peu les personnages principaux. Il y a beaucoup plus de place qui est laissée aux personnages secondaires et c'est super intéressant. Du coup on s'attache encore plus aux autres personnages. On s'attache aussi à des personnages comme Alina qui m'avait laissé un peu indifférente entre guillemets durant les deux premiers tomes. Ce n'était pas le personnage que je préférais. Mais par contre je trouve que dans ce troisième tome il y a quand même une sorte de glow up avec beaucoup plus de sarcasme. Je la trouve beaucoup plus réfléchie et forte aussi dans ce tome 3. Donc qui montre en fait surtout l'évolution entre le premier et le troisième tome de la part du personnage. Mais surtout j'imagine de l'écriture de l'autrice qui a dû s'affirmer au fur et à mesure des tomes. C'est pour l'instant mon tome préféré de la trilogie. Je ne regrette absolument pas de m'être lancée là-dedans. Six of Crows demeure quand même ma saga préférée pour le moment. Mais ce tome 3 relève quand même vachement le niveau de la trilogie Grisha. En tout cas je vous la recommande pour l'instant et j'ai tellement tellement hâte de lire les 25 derniers pourcents. Donc normalement je devrais réussir à vous faire un dernier update pour vous donner mes conclusions, mes dernières pensées sur ce tome 3 dans les jours à venir. Et pouvoir vous publier ce vlog qui est je pense assez long à la fin de la semaine. En tout cas je croise les doigts. On est donc le vendredi 14 mai et j'ai enfin terminé la trilogie Grisha, le troisième tome Rune and Rising de Lev Bardugo. Je l'ai terminé hier soir et je vous avoue que j'étais un peu émotive face à cette fin. Et apparemment cette fin n'est pas appréciée par tout le monde. Je peux comprendre mais en tout cas moi je l'ai adorée. J'ai trouvé que c'était une excellente conclusion pour les personnages. Mais l'intrigue elle finit sur les chapeaux de roue. C'est pas trop trop rapide non plus. Et j'ai aimé les choix de l'autrice par rapport à ses personnages, à sa conclusion. Évidemment en fermant ce livre je n'avais qu'une envie. C'est lire King of Scores de Lev Bardugo. Donc sur le personnage qu'on rencontre dans le tome 2 de Nicolai. Donc c'est pas un énorme spoil parce que c'est un personnage qui est assez connu dans la saga. Et c'est une duologie pour l'instant. Je pense que c'est une saga en 3 tomes mais je ne suis pas sûre. En tout cas j'ai hâte, hâte, hâte de découvrir un peu plus en profondeur son personnage. Et connaître ses pensées, son histoire, son intrigue. Donc ça a été une super expérience de lire cette trilogie. Les tomes les uns à la suite parce que du coup j'ai été vraiment imprégnée dans ce monde pendant un mois. Et c'est quelque chose que je fais rarement mais qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus souvent. Parce que j'ai vraiment passé un très 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 bon moment. Ça m'avait duré bien de me relancer dans du Young Adult Fantasy. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et que ça m'avait autant plu. Donc voilà ça a été une excellente lecture de manière générale. Une excellente expérience de lecture. Et pour l'instant je n'ai qu'une envie c'est de me plonger dans la série Netflix. J'ai déjà regardé il y a 15 jours les deux premiers épisodes avec une amie qui lit aussi, qui a lui aussi en même temps que moi, les Grichas. Et on était vraiment en mode fangirl. On aime beaucoup les acteurs qui ont été pris pour les personnages. Comment ils ont mélangé ça à Six of Crows. Finalement quand je vois les avis autour, beaucoup de personnes qui ont lu les romans disent que c'est quand même une très bonne adaptation. On a eu des adaptations qui n'étaient vraiment pas potables. Que ça soit sur Netflix ou d'autres de grandes sagas de fantasy qui avaient eu beaucoup de succès. Et apparemment celle-ci est beaucoup mieux. Donc j'ai hâte, vu que j'ai adoré les deux premiers épisodes, de regarder les six suivants. Et de voir ce que ça donne ce petit crossover Six of Crows Grichas. Puisque j'ai trop trop aimé retrouver les personnages de Six of Crows dans cette saga. Il m'avait tellement manqué. Et ça m'a quand même aussi donné très envie de relire Six of Crows. Mais bon ça ne sera pas tout de suite. En tout cas j'espère que ce vlog, moitié lecture de Grichas, moitié shopping un peu livresque dans Paris vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de reading vlog. D'éventuellement de livres que vous avez vu sur ma chaîne et que vous voulez que je lise. De sagas dont vous voulez avoir mon avis. Et je me ferais peut-être un plaisir de refaire des reading vlogs comme ça sur des sagas, des duologies ou des trilogies. Je ne peux pas forcément faire plus sinon le vlog durerait je pense une heure et demie. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas moi je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !